Casse à l'homme en Belgique, des centaines de policiers et de militaires mobilisés pour la traque d'un militaire d'extrême droite soupçonné de fomenter une action violente contre l'état belge et certains médecins en pointe dans la crise sanitaire. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont retrouvé que sa voiture avec dedans des lances-roquettes anti-chars et des munitions. Isabelle Horry, vous nous appelez de Bruxelles où tout le pays est en alerte. Oui, tout comme l'ouest des Pays-Bas d'ailleurs car le fugitif se cache dans une zone à la frontière. Entre les deux pays, en Belgique, une portion d'autoroute est fermée. Les recherches se concentrent sur un parc national des milliers d'hectares de forêts et de landes. C'est à la lisière de ce parc que la voiture de Jürgen König a été retrouvée mardi soir. L'instructeur militaire de 46 ans était connu des services de renseignement belges. Il ne cachait pas ses idées d'extrême droite. Malgré tout, son poste lui donnait accès à des armes lourdes. Il a volé quatre lances-roquettes anti-chars retrouvées dans son véhicule. Mais les enquêteurs estiment qu'il a encore sur lui des armes plus légères. König s'a laissé deux lettres de menace ciblant des personnalités. Le virologue le plus connu du pays a donc été emmené avec sa famille dans un lieu tenu secret. Ce médecin s'en prend régulièrement au corona sceptique et à l'extrême droite flamande. Reste qu'ici, les médias s'interrogent. Comment un homme connu pour sa dangerosité a-t-il pu être autorisé à rester dans l'armée ? La ministre de la Défense a promis une enquête. Isabelle Horry, depuis la Belgique en direct.